On saura bientôt si l'affaire des e-mails peut nuire à Hillary Clinton. Wikileaks en remet une couche et publie ce lundi un courrier selon lequel la candidate à la Maison Blanche était informée des questions posées lors de débats de la primaire démocrate. Le message date du 5 mars, il est rédigé par l'actuel président intérimaire du parti démocrate et est adressé à deux responsables de la campagne d'Hillary Clinton. Du pain béni pour Donald Trump. Ce qui m'intéresse c'est qu'Hillary Clinton obtienne les questions d'un débat. Ce n'est pas rien. Et ensuite ce qu'on voit, c'est que les médias ne disent jamais pourquoi n'avez-vous pas renvoyé vos collaborateurs, pourquoi avez-vous utilisé ces questions. Elle a utilisé ces questions à de nombreuses reprises, ça vient de sortir aujourd'hui. A huit jours de la présidentielle, la candidate démocrate en meeting à Cincinnati a quant à elle abattu ses dernières cartes. Elle a notamment dénoncé le danger, représenté selon elle par un Donald Trump à la tête de l'arsenal nucléaire américain, puis a posé cette question. Quand quelqu'un vous demandera, peut-être vos enfants ou vos petits-enfants, ce que vous avez fait au moment où la situation était critique, je veux que vous puissiez répondre, j'ai voté pour une meilleure Amérique, plus juste, plus forte. Si les sondages se sont resserrés depuis deux semaines entre les deux candidats, Hillary Clinton continue de conserver son avance sur Donald Trump.